Musique Quand 13ème reçoit 3, 5ème, les Canets espèrent remonter au classement face à un adversaire qui peut se révéler un adversaire direct dans la lutte pour les places de barragistes le stade Malherbe de Caen doit s'imposer à la maison mais les Troyens sont bien positionnés et espèrent rester dans les 5 premiers du championnat première opportunité pour l'équipe Normande avec cette belle passe dans la surface et la première frappe sauvée par le gardien de l'Estac, Gauthier Gallon une première possibilité très intéressante pour Caen mais le gardien de l'Estac était bien positionné une première chance pour Hugo Van der Merch et les Canets ne parviennent pas à enchaîner réponse de l'Estac avec ce tir au-dessus une petite possibilité pour Troy avant la pause 0 à 0 à la mi-temps pas beaucoup d'occasion dans cette rencontre en seconde période, les Troyens ont une balle de but ici l'énorme occasion avec ce tir à angle fermé de Yunjun Suk le joueur venu du stade de Reims le Canet insiste avec ce ballon qui traîne dans la surface et la petite déviation à bout portant de Malik Chokunte c'est sauvé par Gauthier Gallon le 0 à 0 paraît relativement logique les minutes tournent et personne n'arrive à avoir d'occasion très nette pourquoi pas une quand même pour l'Estac ici avec le centre et au deuxième poteau la reprise de Leni Pintor 90e minute on arrive à la fin du match et Troy prend l'avantage le 4e but de Leni Pintor il est bien positionné au deuxième poteau le coup dur pour le stade de Malherbe de Caen qui n'avait pas réussi à marquer de but mais qui au moins tenait le match nul les Canets se font surprendre à la toute fin du match le gardien Rémi Rioux ne peut sauver la situation Caen essaye d'arracher dans les arrêts de jeu le point du nul sur ce corner mais ça ne passe pas victoire in extremis 2-3 1-0 sur le terrain de Caen 10 m 10 m 10 m 11 m 11 m 11 m 12 m 11 m 12 m Merci.